bon ben un petit coucou à matin je suis au refuge grisseau du cap quelque chose comme ça hier ça a été tough monter jusqu'ici tu penses que j'arrivais il devait être 9 heures j'ai été un bon deux heures et demie au refuge au refuge ouais c'est ça pis là ben à l'abri ça je sais pas si on le voit là mais peut-être plus l'autre part il est dans une bonne inclinaison puis ça a été une même une bonne partie de la randonnée pour monter ici là le deux kilomètres que j'avais parcourir excusez-moi si le son est un peu ordinaire la prise de vue tout est gelé il reste juste celle-là qui a un peu de jus pis j'ai pas de téléphone mon téléphone est mort j'ai pas mon fils fait que j'ai pas de retour écran j'ai frête aux mains pis ça c'est le setup c'est là que j'ai couché j'ai quand même passé une bonne nuit là ça a eu de l'allure c'est l'hiver pis on se réchauffe avec des bouillottes tout là un classique pour moi en tout cas mais ça fait peut-être 10 minutes que je suis réveillé pas de lunettes dedans en face parce que justement ça l'embue j'essaie de me protéger du vent ça fait que là je me mets la cagoule ben le cache-coup au niveau de la bouche du nain pis là ben l'humidité on connait c'est quoi de cet encite hein mais c'est vraiment pas facile ça n'a été une toffe là franchement j'en ai jamais eu autant pour mon argent depuis cette année là dedans habituellement c'est des belles petites expériences mais là j'étais un peu brûlé là mais c'est ça souvent ça se passe dans la tête faut juste que je me réchauffe que je déjeune parce que je prendrais pas le temps de déjeuner là je vais tout de suite redescendre au refuge partir la poêle me réchauffer me faire un déjeuner pis après ça je réévaluerai la situation bon ben c'est rare que je fais ça mais j'ai décidé de dropper mon sac pour ramasser la petite caméra qu'il y avait dans le dans mon sac en fond j'avais tout serré mes affaires parce que je me suis dit bois il fait fret je vais me dépêcher à descendre pis ça va être triste mais on n'aura pas de prise de vue mais ça aurait été trop triste fait que là j'ai décidé de vous montrer un peu le paysage c'est sûr que là on voit plus ou moins quelque chose d'intéressant mais c'est surtout que je voulais vous montrer la trace que j'ai battu peut-être tu sais je marchais sur peut-être un là je me suis enfoncé de peut-être 4-5 pouces mais tu sais par dessus ça justement j'ai écrasé de la neige fait que peut-être qu'il y a 7-8 pouces d'accumulation ici pis par boîte à cause des lames de neige j'en avais plus que ça des fois que si je passais à côté de la trace je pouvais en avoir jusqu'aux genoux plus la charge que j'avais de ça à mon dos à un moment donné ça a dû prendre 2 minutes à me sortir de mon trou j'étais enfoncé je n'étais plus capable de sortir de là mais là j'ai dépassé un peu mes limites je pense là je me suis surestimé dans ma capacité à pouvoir gérer ça sera pas long je vais juste vous switcher je me suis surestimé à pouvoir gérer l'inconnu dans le fond je suis arrivé là en pensant que je pouvais faire un petit feu finalement je me suis fait avoir je me suis fait un je me suis fait un scénario dans le fond j'aurais peut-être pas dû je savais qu'on pouvait se faire des feux je savais que je coucherais dans un abri trois murs que j'avais pas besoin de tentes je savais qu'ils venteraient qu'ils neigeraient mais je pensais pas que le bois à récolter était si peu disponible tout le monde a récolté le bois autour de l'abri puis avec la tempête ça aurait été trop hasardeux d'aller chercher du bois encore plus loin mettre de l'énergie là dedans parce que dans le fond il faut que je redescende de toute façon mais là je me rends compte un matin qu'il y a vraiment gros de l'humidité dans l'air il y a une partie du sol, bien en tout cas de la paroi que je voyais pas quand j'étais arrivé hier soir mais là que j'ai pu découvrir un matin qui est comme dans l'humidité on voit une petite brume les arbres au dessus des arbres sont pleins de givre fait que c'est ça qui arrive un matin par rapport au froid puis que j'ai de la misère à gérer ça parce que dans le fond il y a bien d'humidité puis vu que je suis fragile des mains au froid, bien il arrive ce qui arrive puis ça, ça fait que j'ai moins de plaisir c'est pour ça que j'ai décroché un matin puis là j'ai décidé que je descendais direct mais je trouvais ça de valeur de ne pas pouvoir vous montrer un peu le paysage c'est vraiment beau peut-être que je vais vous donner d'autres prises de vue un petit peu plus tard tout à l'heure en descendant si j'en vois qu'il valait vraiment la peine je pense que j'en ressors la petite caméra mais là je vais la mettre dans mon manteau c'est pour ça qu'il est ouvert en même temps ça me permet d'avoir moins chaud je le fais sécher un peu au fur et à mesure que je me réchauffe parce que le self-share la matin il est gelé je l'avais pas mis en montant vers le refuge les 6 premiers kilomètres je me suis contenté de mon petit coupe vent sauf que là j'avais juste des kilomètres à faire puis je pensais que ça se passera bien je me dis bon ben je vais mettre le Gore-Tex ça va être chill de toute façon il me tient au chaud peut-être que je gère moins facilement l'humidité avec ça mais je me suis dit que ça serait facile puis je me suis tellement fait avoir c'est un... c'est une inclinaison un peu pareille comme... par bout comme le Mont-Saint-Joseph à Notre-Dame-des-Bois ou quand on fait la traversée Mégantic-Franceville-Mégantic le bout quand on part de Franceville et qu'on remonte à Mégantic c'est la même même chose quand ça se met à monter ça n'arrête plus puis en plus l'inclinaison par bout est vraiment difficile puis en plus qu'il y avait de la neige au sol par bout il a fallu que je fasse... ben je faisais une marche d'une minute j'arrêtais trente secondes le temps de reprendre mon souffle une minute, trente secondes ça fait comme ça c'est ça qui fait qu'à un moment donné ça m'a un peu découragé hier soir qui était quand même à cette heure quand je suis arrivé à l'abri c'est que au lieu de faire... deux kilomètres à l'heure j'ai dû faire un kilomètre à l'heure ça a dû me prendre entre un heure et demie puis deux heures à me monter jusqu'à l'abri ça a été vraiment long, trop long pour moi vraiment là en plus que je battais la trail mais là le matin tu sais là je vais me réchauffer ça va vraiment mieux mais j'étais en plus à revenir à la maison tu sais j'ai récolté ce que je voulais avoir comme émotions ce que je voulais vous transmettre comme aventure puis au paix j'en reviendrai à un moment donné cet hiver à faire ce que je veux là coucher autour d'une bâche puis ça veut pas dire que je souffrirais pas encore une autre fois mais tu sais ça fait partie de mes expériences puis du plaisir que j'ai de pouvoir faire de la randonnée l'hiver c'est que tu sors réellement de ta zone de confort moi j'en fais de la randonnée l'été l'hiver j'en fais pas bien là cette année j'ai décidé de m'y mettre puis là je me sors de ma zone de confort à chaque fois que je vais randonnée c'est au niveau émotionnel c'est vraiment difficile mais ça me donne des outils puis je trouve ça le fun de pouvoir me challenger pas juste au niveau physique mais au niveau émotionnel c'est ce qu'il y a l'hiver c'est que t'as aucun refuge tu peux pas aller te cacher en quelque part entre deux épinettes il fait aussi frais dans une tente il fait frais aussi dans ton sleeping ça arrive des fois qu'il fait froid fait que c'est là que tu vas chercher des forces à l'intérieur pour dire ben ça va bien aller ça va bien aller ça va bien aller mais là c'est ça c'est là j'ai comme frappé un mur puis là faut que j'aille voir ce qui s'est passé et on arrive au chemin principal c'est à dire je suis pas bien loin du refuge j'étais à 30 secondes du refuge ben têche ça ça fait plaisir pour pouvoir enfin déjeuner prendre le temps de relaxer surtout chauffer le poise ça j'aime ça tu sais quand l'hiver quand j'ai pas de feu qui vient du bois que je brûle ça c'est moins plaisant pavillon rose délima c'est là que j'ai été hier ben têche on est tout seul ça c'est le fun puis je suis seul qui est venu ici hier puis qu'il a quitté puis là j'en reviens dans le fond faire un petit tour à chauffer le poêle on va brosser un peu ça pour voir qu'est-ce que ça tient en tout cas ouh il y a de la braise ça c'est moins hier fait que ça ça veut dire que je prends juste des petits morceaux de bois il y a comme des mon sac vient de glisser il m'a le menté ouais ça fait que j'ai juste à mettre des petites lattes de bois souffler un peu remettre du petit bois par-dessus ça que je vais prendre du bois je vais le fendre pour que ça fasse comme hier vraiment donner une bonne go après ça je vais pouvoir préparer mon déjeuner faire sécher mon linge dîner tiens pendant que mes oeufs sont en train de dégeler en bain-marie je vais vous montrer un peu la vue à l'extérieur ça a-tu pas de la classe ça? là c'est sûr qu'il y a le couvert nuageux là mais il me semble l'été ici avec une petite famille quand on va pouvoir savoir toute la gang je pense qu'il y a un petit spot en quelque part qu'on peut faire un feu en plus le nombre de places qu'il y a à l'intérieur ici là ça serait parfait mais ça, ça sera pas demain la veille fait que là je suis en train de faire dégeler mes oeufs ils ont gelé je suis en train d'essayer ça j'ai mis un petit peu de neige que je suis en train de faire bouillir puis là je suis en train de flipper mon contenant ça fait un peu comme un genre de bain-marie puis j'ai ma petite compote de pomme à côté il va falloir peut-être que je fasse la même chose mais elle vu que du sucre dedans souvent ça gèle pas mal moins dure moi je mets ça dans mon griot j'en ai profité pour amener ça aujourd'hui bien pour aujourd'hui fait que ça va être ça va être ça mon déjeuner là je suis en train de manger des noix parce que là j'avais vraiment besoin de manger puis le poil il chauffe là bien comme du monde justement je l'ai parti comme je vous ai dit j'ai mis des petits morceaux que j'ai fendus pour que ça puisse vraiment donner une bonne quantité de chaleur vite puis j'en mets dessus dessus c'est sûr que là le bois il est un peu ça chauffe, ça bouillonne fait que là ça va me permettre d'avoir une bonne quantité de chaleur celle-là assez rapidement pour être capable de chauffer après ça celui-là qui va durer un petit peu plus longtemps puis au fur et à mesure que ça va baisser je vais en remettre d'autres soit je vais reprendre des petits bois que je vais refendre pour donner encore une bonne go parce que ce que je veux c'est vraiment donner de la chaleur à cheminer puis au-dessus du poêle pour que mon linge qui est là qui est suspendu puisse sécher un moment donné fait que je pense que je vais me préparer mon petit déjeuner puis on va relaxer un peu en attendant que tout ce linge-là sèche bon ben on repart du refuge pavillon rose délima il est autour de 12h30, 12h45 je pense dehors on est super bien je me suis même permis de me de renlever une autre épaisseur de vêtements là j'ai mon coupe vent, mon pôle arctec puis mon petit t-shirt en tissu technique c'est triste qu'on puisse pas voir le sommet de la montagne mais on la voit quand même assez bien malgré qu'elle soit dans les nuages c'est vraiment beau ça doit être beau quand c'est dégagé l'été ça doit être assez impressionnant on a comme le point de vue directement du sommet direct dans notre face, c'est cool on dirait qu'il y a comme une petite croûte au sol c'est bizarre puis le sein il pleut un petit peu c'est bizarre c'est-à-dire qu'il fait quand même pas mal doux là je suis parti pour un 6 km on va pouvoir marcher dans les traces la machine qui a passé tout à l'heure le 4 roues ou le skidoo ça va être moins difficile c'est en descendant ça devrait aller quand même assez bien ouais c'est beau ça fait que de cette petite expérience que j'ai vécu aujourd'hui hier c'est que le principe l'hiver moins de millage, plus de souriage tient encore je me suis, parce qu'il y avait une tempête je me suis mis en tête un plan B des fois qu'il arriverait quelque chose je me suis traîné une pelle puis une bâche au cas que je serais pris pour camper sur une plateforme plus près du site où je désirais aller puis là je me suis dit bon ben je vais peut-être faire les deux je vais pousser pour le plan A puis après ça je pousserai pour le plan B fait que je vais aller coucher à l'abri trois faces je vais me faire un feu puis là le lendemain je me fais un feu je redescends tranquillement pas vite parce que j'avais juste deux kilomètres à faire pour après ça accéder au petit camping qui est drette là on voit petite pancarte que là ça marque camping c ben c'est camping E 500 mètres j'aurais pas aller là j'aurais voulu mais c'est ça j'en ai voulu trop puis l'hiver c'est plus difficile c'est pas comme l'été on en fait moins parce que on a plus de stock à traîner c'est plus difficile c'est plus lourd ça demande plus d'énergie ça fait qu'on fait moins de millage même si c'était pas une grosse ride l'autre jour j'ai fait 12 km au Mont Mégantic mais j'avais rien sur le dos j'avais juste un petit sac de jour c'était facile, c'était pas pesant ça fait que je retourne tranquillement pas vite dans mon auto et je pense que je vais vous laisser là-dessus ça fait que pour m'encourager dans ces aventures-là laissez-moi un petit pouce en l'air partagez la vidéo abonnez-vous puis actionnez la petite cloche fait comme ça à chaque fois que je vais publier une vidéo vous allez être mis au courant profitez de l'hiver vraiment une belle saison au Québec on est chanceux on a de la neige en quantité pour profiter de ces sports-là raquettes, camping, d'hiver les petits fois à l'extérieur etc, etc il faut avoir un petit peu d'imagination mais il faut pas s'en priver c'est pas parce qu'il fait un petit peu froid à l'extérieur qu'on peut pas profiter de l'hiver donc je vous laisse là-dessus passez une belle journée 1 1 1 2 1 3 3 Sous-titrage ST' 501